bonjour les amis de l'éternel tout puissant voici les messages de l'édifice enfin de nous encadrer dans la volonté de dieu pour recevoir la grande miséricorde divine pour la vie éternelle j'aimerais vous dire une chose avant que je partage la révélation de dieu pour nous ce matin le grand sauveur de jésus christ de nazareth il est venu sur la terre pour faire la volonté du père et la volonté du père pour que nous puissons recevoir la grâce du salut il s'est dépouillé lui même pour nous sauver et c'est par cette douleur des patients sur la croix nous avons reçu la miséricorde divine de l'éternel dieu tout puissant pour que notre âme puisse montrer sa gloire pour la vie éternelle nous allons méditer la révélation de dieu dans jeunesse chapitre 4 verset 3 à 6 au bout de quelques temps caïn fut à l'éternel une offrande des fruits de la terre abel de ce côté a un déprimé né de son troupeau et de la grèce l'éternel portant un regard à favorable à abel sur son offrande ici dit que l'éternel apporta un regard à favorable à l'offrande d'abelle mais il ne porte pas un regard favorable sur caïn et sur son offrande et caïn fut très irrité et son visage fut abattu bonne question ici pourquoi l'éternel dieu tout puissant ne portait pas le regard favorable sur caïn et pourquoi caïn fut très irrité et son visage est abattu est ce que c'est le front de caïn qui n'est pas bon ou c'est son attention abel il faisait perdre les troupeaux mais caïn il travaillait dans les champs caïn ne peut pas produire un mouton abel à ouïe abel peut produire un mouton à offrir à dieu les deux se sont présentés le front devant dieu mais pourquoi l'éternel porte favorable abel mais pas caïn il était irrité et son visage était abattu ça se démontre déjà la couleur de caïn envers dieu cela veut dire que caïn il n'était pas son cerf ce n'est pas son offrande qui est mauvais mais c'était son attention je vais vous dire une chose il n'y a rien qu'on peut cacher devant dieu tout ce qui est caché il doit être révélé et même ce que nous allons parler en cachette le grand sauveur jésus a dit il sera publié sur le toit ici on voit bien caïn était jaloux de son frère abel sinon il n'aurait pas tué abel c'est que je veux attirer votre attention nous pouvons avoir de bonne attention de offrir le front de notre dieu action des grâces mais si nous ne sommes pas son cerf dans le sens que nous ne pardonnons pas nos frères et sœurs à quoi ça sert d'avoir une bonne attention d'offrir à l'éternel une offrande d'action des grâces l'offrande d'action des grâces ça doit être demandé le pardon de dieu et sa miséricorde parce que les vraies offrandes c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous et caïn il était irrité c'est que je vous attirer votre attention irritation vient de la couleur il y a des personnes qui ne sont pas en paix parce qu'à l'intérieur d'eux ils n'ont pas la sincérité la sincérité il nous apporte la paix il nous apporte la grâce du salut c'est très important ce que j'ai à vous dire nous devrons faire attention à la couleur de ne pas perdre la grâce du salut Dieu le Père il nous accepte tel comme nous sommes il pardonne nos péchés à travers les sacrifices de Jésus sur la croix mais irrité contre Dieu c'est blasphémer Dieu nous devrons avoir la crainte de Dieu Dieu le Père à cause de nos crimes il a laissé son fils Jésus-Christ Jésus-Christ sur la croix pour nous accorder la grâce du pardon n'irritez pas votre colère contre Dieu vous pouvez avoir la révolte contre la situation que vous vivez mais n'est pas irrité contre Dieu au point de lui manquer de respect car elle s'il était irrité contre Dieu pas contre Abel parce que Dieu ne porte pas un regard favorable à son offrande à cause des manques de sincérité vis-à-vis de son frère sinon il n'aurait pas tué son frère c'est bon d'avoir une bonne attention mais ce qui compte c'est d'être sincère devant Dieu et si c'est votre cas que vous étiez irrité contre Dieu votre vote au lieu de contre les problèmes mais contre Dieu parce que l'Eternel vous a pas exaucé à le temps voulu ou vous avez subi une injustice et vous n'avez pas accepté et vous avez manqué de craintes à l'Eternel Dieu Tout-Puissant je vous demande de demander la grâce du pardon à travers le sacrifice de le sauveur de l'humanité Jésus-Christ de Nazareth qu'il nous intercède auprès du Père et aussi si c'est né sincère offrez-vous une offrande action de grâce que la miséricorde divine de Dieu soit avec nous vous pouvez offrir cette offrande là où vous priez et la Bible dit n'il connait le coeur de l'homme si c'est pas Dieu le coeur de l'homme est tortueux il n'y a que Dieu qui connait si c'est votre cas que vous êtes irrité contre Dieu et cette irritation a vous affaibli vous n'avez même pas envie de prier ni gêner ni lire la Bible parce que vous avez subi une injustice mais peut-être cette injustice si Dieu permet pour que les plans des Rédempteurs s'accomplissent dans votre vie et vous ne comprenez pas demandez la miséricorde divine souvenez-vous histoire de Job il a subi de la part de nos ennemis Satan d'injustice au point que sa femme a dit maudit ton Dieu il n'a pas péché contre Dieu il a reçu la faveur de Dieu il est devenu plus riche comme il était avant beaucoup de gens a perdu la grâce du salut à cause irrité contre Dieu saisissez la grâce de la vie éternelle et soumettez-nous à la volonté de Dieu de garder nos coeurs dans l'humilité bonne journée à vous à très bientôt au revoir à très bientôt